Musique Mon sentiment est double. D'abord, c'est utile. C'est utile parce que je pense qu'on a des raisons d'échanger, de travailler ensemble, voire de réfléchir ensemble à des développements nouveaux. Et il est le plaisir, parce qu'on a la chance, on l'oublie trop souvent, comme les enfants gâtés, mais on a la chance d'avoir un club de Ligue 1 à 3. Et je pense que vous êtes une entreprise quasi unique sur un territoire. C'est-à-dire, c'est une PME, elle n'est pas très très grande, avec un impact médiatique improbable. Donc même les grands groupes n'ont pas le même impact médiatique. Donc c'est une entreprise, c'est un cas d'étude extraordinaire pour des jeunes en école de management. On est très fiers. On est très fiers d'associer deux moteurs du territoire. Y-School, c'est l'enseignement supérieur, la formation. C'est un acteur majeur du territoire et on a exactement les mêmes valeurs. Y-School et les STAC. Francis Bécard et moi-même, on partage aussi les mêmes valeurs et en plus la même passion du football. Mais la formation, ça fait partie de notre ADN. Nous, on forme des jeunes joueurs. Certains, parfois, ne finiront pas professionnels. Et on a créé déjà des parcours de formation à d'autres niveaux pour les jeunes. Donc il y a un vrai parallèle sur ces valeurs-là. Il y a un projet sur l'innovation qui va sortir dans les prochaines semaines, qu'on annoncera avec Y-School, comme on a parlé en conférence de presse. Par contre, on travaille avec les étudiants pour animer le stade. C'est une population jeune, dynamique, qui a plein d'idées, qui nous aide à créer ce lieu et cet espace de vie. Donc là-dessus, on a déjà une expérience en faisant beaucoup d'action envers les femmes et les familles. Et depuis trois semaines, on sait qu'on est le premier stade de Ligue 1 en termes de pourcentage de femmes, avec 27% de femmes. L'objectif demain, c'est d'augmenter ce pourcentage, mais aussi potentiellement peut-être d'être le premier stade en termes de nombre d'étudiants dans le stade. Et on sait qu'on met en place des actions concrètes et cohérentes. On arrive à un résultat. Et on espère que ce soit les étudiants, les familles, les femmes et tous les supporters de l'ESTAC puissent nous aider à remplir le stade. Sous-titrage Société Radio-Canada